Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, ce vendredi 29 juillet 2022, 10h54, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers abonnés. Merci à tous ceux qui y sont, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. D'ailleurs, je vais en partager quelques-uns, deux, au moins deux peut-être d'Aline, sur notre sujet dossier OVNI, vraiment fascinant. Et merci à tous les autres qui m'envoient aussi plein de messages que je lis. Assidûment, merci beaucoup. Ça va mal, je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal. Mais il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de fiction, mais il y a beaucoup de réalité qui se mélange à la fiction, et de fiction qui se mélange à la réalité dans nos vies. Surtout avec le monde actuel, hein, de l'Internet, des réseaux sociaux, de la télévision, du cinéma, tout se mélange. Et des fois, tu te deviens à demander quelle est la vraie réalité, mais c'est celle que tu vis, toi. C'est préférable de se limiter à ça. Et juste par ça, tu peux voir l'état du monde dans lequel on est. Tu n'as pas besoin d'aller voir les conflits, les catastrophes, même si on sait qu'elles sont là, puis il faut en être conscient, puis qu'on est les prochains sur la liste, peut-être. Dans ton quotidien, tu vois que ça ne va quand même pas très bien. La misère s'installe dans nos pays, on ne pensait jamais ça un jour. Et elle va s'installer de plus en plus, avec tout ce qui se passe, les conflits, l'énergie, l'hiver qui s'en vient, ça ne sera pas facile. Il y a quelqu'un qui a demandé, c'est le US Sun qui nous rapporte ça, ou c'est plutôt le Sun, mais c'est le US Sun, en fait, qui a demandé, il y a un compte qui a demandé au générateur d'images DAL-I-Mini AI de montrer à quoi ressemblerait le dernier selfie jamais pris. On sait, les selfies, c'est la grande mode, hein? Tout le monde se prend en selfie. C'est une image de vous-même avec soit des amis ou quelque chose que vous faites, puis vous publiez ça sur vos réseaux sociaux. Et plusieurs images ont été produites, et honnêtement, par ce site d'intelligence artificielle auquel on a demandé à quoi pourrait ressembler le dernier selfie jamais pris sur Terre, et puis on nous dit que ce n'est pas des images qui sont pour les timides. Chaque image générée par l'intelligence artificielle montre des scènes apocalyptiques. Ils incluent tous des humains mutilés tenant des téléphones, alors que le chaos s'ensuit autour. En juin 2022, le mini-générateur d'images DAL-I a commencé à devenir viral après qu'Internet ait découvert sa capacité à créer des images amusantes et dérangeantes. Créé en 2021, DAL-I est connu comme un modèle de langage transformateur qui peut transformer presque n'importe quelle idée en images. Il reçoit à la fois le texte et l'image sous la forme d'un flux unique de données contenant jusqu'à 1280 jetons, et est formé en utilisant la vraisemblance maximale pour générer tous les jetons les uns après les autres, selon OpenAI. Cette procédure de formation permet à DAL-I non seulement de générer une image à partir de rien, mais également de régénérer toute région rectangulaire d'une image existante qui s'étend jusqu'au coin inférieur droit d'une manière cohérente avec l'invité du texte. L'intelligence artificielle a été nommée d'après le WALL-I de Pixar, selon The Big Issue. Même si DAL-I crée des images dérangeantes, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. L'intelligence artificielle fonde ses créations sur les informations que les humains lui ont fournies et ne prédit en aucun cas l'avenir, malgré les théories du complot qu'il suggère. Mais les images sont absolument hallucinantes. Je vous laisserai cet article-là où vous verrez les images du dernier selfie. Et ça pourrait inclure une guerre nucléaire. On est plus proche d'une guerre nucléaire que jamais. Mais pendant ce temps-là, il y a plein d'autres événements aussi qui se produisent. Et ce n'est pas une cinécure. On n'a pas fini l'été, l'automne s'en vient, et l'hiver, et je peux vous dire que ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère sud, où on a un univers très rigoureux, on peut s'attendre à quelque chose de similaire ici, dans le contexte de tous les conflits qui sont là et ceux qui s'en viennent, incluant la Chine et Taïwan, les approvisionnements en gaz, en énergie, les possibilités d'une attaque nucléaire en haute atmosphère qui pourrait générer un blackout généralisé. Moi, je vous le dis, préparez-vous, parce que vraiment le pire est à venir. Dans le Kentucky, où je vous en ai parlé hier, il y avait des inondations historiques. On a des images incroyables, vous vous laisserez le lien de Strange Sound. Tempête de grêle soudaine qui enterre des routes et des voitures. Au Colorado, c'est hallucinant ce que vous allez voir là. On est piégé dans la grêle. Las Vegas, ceux qui aiment aller à Las Vegas, moi je suis allé une fois, il y a des inondations, record historique, plusieurs casinos, dont tout le fameux Strip, l'aéroport aussi, sont sous l'eau, alors que la ville du péché met en place une alerte d'inondations soudaines et d'orages violents. Ça, c'est dans les dernières heures. Au moins 4 morts, 60 blessés et des vagues de 3 pieds de haut générées par le puissant tremblement de terre qu'il y a eu, dont je vous ai parlé, dans le nord des Philippines. Beaucoup d'images encore là, je vous laisserai ça dans la boîte de description. sans compter la sécheresse qui s'est produite et qui continue en France, mais des vagues de 3 pieds aux Philippines suite à ce fameux tremblement de terre très puissant. Des inondations historiques frappent le Kentucky, mais on est rendu à 8 morts et beaucoup sont portés disparus. Je pense que le dernier bilan faisait la même méthode de 15 morts. Les députés en Angleterre reviennent ou préviennent que les factures d'énergie, imaginez-vous, en Angleterre, pensez aux autres pays d'Europe, les députés préviennent que les factures d'énergie pousseront des millions de personnes vers une dette ingérable alors que l'inflation au Royaume-Uni atteint un niveau sommet en 40 ans et que la crise énergétique européenne monte en flèche. Wow! Tremblement de terre qui a laissé beaucoup, 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 beaucoup d'hommages aux Philippines. Des manifestants, non seulement on a Sri Lanka qui est en complète anarchie, beaucoup d'agriculteurs à travers l'Europe, pardon, on ne les voit pas, mais il y a des dizaines de manifestations dans des dizaines de pays, des agriculteurs qui sont enragés, des manifestants, imaginez-vous, au Congo attaquent le siège de l'ONU. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. C'est loin d'être terminé, beaucoup d'activités sismiques aussi, beaucoup d'activités volcaniques, débordement de lave aux volcans Stromboli, forte éruption aux volcans Sakou-Rajima, beaucoup de séismes aussi, un fort sismique qui a frappé il y a à peine 24 heures le Chili dans une profondeur pas trop, pas trop élevée. On a un tremblement de terre peu profond, de 6,1 qui a frappé la côte d'Antofagasta au Chili et plein, plein d'autres, plein d'autres histoires. et je peux vous dire une chose, c'est juste le début de tout ce qui nous attend, sans compter en terminant la Chine qui prévient les États-Unis de ne pas s'avancer dans une visite de Nancy Pelosi à Taïwan et que l'invasion, on nous dit, axiose chinoise de Taïwan pourrait arriver plus tôt que prévu. Puis ça, j'en ai oublié plein, plein d'autres nouvelles, chers amis. Puis en quittant, on va aller voir Electroverse qui fait toujours une bonne couverture de ce qui se passe au niveau climatique. Puis on a l'hémisphère sud qui ne va vraiment pas bien avec un hiver historiquement froid et neigeux. Maintenant, vague de chaleur de deux jours, après une vague de chaleur de deux jours, le Royaume-Uni s'est mis des frissons inhabituels en juillet. La neige d'été balaie l'Alaska, les coupes d'engrais frais au Canada et en Allemagne déclenchent le dernier réveil. Donc, on s'attaque vraiment maintenant aux fertilisants et on le voit, c'est ça qui a déclenché les révoltes au Sri Lanka. Trop de neige, on ferme une station de ski en Nouvelle-Zélande. C'est quand même assez spécial. Donc, après la vague de chaleur de deux jours en Angleterre, on est rendu avec un petit peu plus de température froide après la vague de chaleur de deux jours en Angleterre. Là, on se retrouve, chers amis, avec la Grande-Bretagne ainsi que la grande partie du nord de la France. On connaît une pause en été cette semaine, des températures très fraîches pour la fin juillet. ont aveilli des vastes étendues avec des minimums de 2,9 degrés Celsius enregistrés mercredi matin à Cinebridge au Pays-de-Gal, le pays, la lecture de fin juillet la plus froide depuis des décennies. Le Royaume-Uni n'est plus un pays froid. Il faut s'attendre à cette déclaration criminelle insensée de la part d'un point de vue de vente aussi corrompu et compromis. Donc, maintenant, on se retrouve avec des températures plutôt froides avec, après cette vague de chaleur. Donc, chers amis, préparez-vous. Allez voir ces images-là que je vous laisse dans la boîte de description du US Sun du dernier selfie. Et, allez voir les images aussi des dernières inondations. autant en Kentucky mais à Las Vegas et au Colorado. Les gens ensevlient sous la grêle. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada